La gloire de Dieu 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 Tout ce que Dieu a dit à Abraham s'est accompli Dieu avait fait beaucoup de promesses à Abraham Abraham est mort, assasié de jours et de biens Abraham a eu son enfant avant de mourir Isaac Abraham a été heureux Il a eu d'autres enfants avec ses concubines et tout Il a été vraiment heureux Il a vu Isaac Isaac a grandi Il a vu la femme d'Isaac et tout ce qu'il fallait quand Abraham est mort Isaac a vécu Isaac aussi a eu deux fils Jacob et Esaü Eux aussi chacun a formé sa famille Jacob est parti chez son oncle Laban Il a eu là-bas ses douze fils Il est revenu à Canaan A Canaan Jacob s'est multiplié Joseph son frère et son fils a été vendu par ses autres frères Joseph est parti en Égypte Joseph est resté là-bas pendant plusieurs années 13 années Quand après Jacob est venu le rejoindre à Canaan Avec tout le monde 70 personnes au total Ils ont été placés en Gozen Ils vivaient comme des bergers là-bas Ils étaient tranquilles Leur vie était tranquille Mais il y avait une promesse qui était sur leur tête Qui devait forcément s'accomplir Ils devaient être consommés en esclave quelque part Ils étaient là-bas Et tout allait bien Toute la génération de Joseph est morte Joseph, Ruben, Judas, Isaac, Zabulon Tous ils sont morts Ce sont les enfants et les petits-enfants Et tout le monde qui était là Le pharaon qui est venu plus tard Lui Il n'avait pas fréquenté directement Joseph Et puis il n'avait pas considéré les archives d'Égypte Pour voir quels sont les œuvres Que cette breu Joseph avait marquée Avaient fait pour Égypte Dans l'évolution de l'Égypte Le rôle que Joseph avait joué Donc ce d'Égyptien là Ce pharaon là Il a commencé n'est-ce pas A mettre en place un système Pour maltraiter les juifs Ne sachant même pas Qu'il était en train d'accomplir La volonté de Dieu Pour ces juifs là Amen, amen Donc il a commencé à les rendre esclaves En Égypte Il a commencé à les maltraiter Ils sont restés esclaves 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans Multipliés par 4 400 ans plus 30 ans Ils étaient toujours esclaves Mais comme Dieu avait promis à Abraham Qu'il délivrerait forcément son peuple Et jugerait la nation Par laquelle ce peuple était asservi Quand le temps que lui, Dieu, était fixé Est arrivé C'est-à-dire le temps égal Au temps où le péché Des nations Qui allaient être remplacées par Israël Les nations, les Jebusiens, les Éthiens Toutes les 7 nations Parce qu'il fallait que leur péché atteigne un certain niveau Avant qu'Israël arrive pour les remplacer Donc pour que le péché atteigne le niveau C'est à ce temps aussi qu'Israël a passé comme esclave Donc ta douleur est proportionnelle A celui que tu dois remplacer Il faut qu'il péché jusqu'à Il va quitter Et puis toi tu vas venir Au présent Tu es en train de souffrir Mais c'est parce que ce que tu dois récupérer N'est pas encore mûle C'est pas encore prêt Dieu va prendre ça quelque part Pour te donner Alléluia Donc Dieu Quand tout ce temps-là Et puis quand tu vois que tout est amété Maintenant Un enfant Qui était sorti des ébreux Et qui était enlevé Dans la maison des Égyptiens Auquel on a donné le nom de Moïse A été chassé d'Égypte Sinon poursuivi en Égypte Parce qu'il avait commis un meurtre Il avait tué un Égyptien On n'avait pas le droit de tuer un Égyptien C'est comme aujourd'hui Le corps d'un soldat américain Quel que soit ce qui se passe Ils vont récupérer le corps du soldat On ne tue pas un Américain Ils aiment tellement Leur propre citoyen Qu'on ne tue pas un Américain L'Égypte pensait comme ça en ce temps-là C'était une nation tellement puissante Qu'un Égyptien valait de l'or On ne touchait pas aux cheveux d'un Égyptien Jamais Donc Moïse avait commis un crime capuleux En tuant un Égyptien Surtout pour la cause d'un esclave hébreu Pour quelle raison ? Donc Pharaon qui aimait Moïse Qui aimait Moïse comme son propre fils A décrété la mort de Moïse Pour sauver sa pauvre Moïse était obligé de fuir d'Égypte Il est allé se réfugier à Madien Où il a croisé Gétro Et ses filles Et il a pris Sephora Une des filles de Gétro pour épouse Moïse est devenu berger de moutons Avec son beau-père Il était tranquille Sa vie était tranquille Mais Moïse ne savait pas Qu'il avait sur sa tête un appel Moïse ne savait pas Qu'il avait sur sa tête une grosse mission Moïse ne savait pas Que sa vie n'allait pas se terminer Comme berger de moutons Mais que sa vie allait se terminer comme berger D'un peuple puissant D'un peuple glorieux D'un peuple Qui allait faire l'histoire du monde entier Qui allait être le peuple le plus respecté Qui est aujourd'hui la pierre angulaire De la construction De toutes les nations sur la terre Moïse Pendant qu'il était en train de perdre le troupeau Et allait en règle Boum Il y a un puissant Puissant devant lui Qui a pris feu Mais il n'avait pas de fumée dans le puissant Donc le puissant ne brûlait pas Mais il y avait quand même du feu Et puis une voix lui a parlé Hôte tes chaussures Parce que le lieu où tu es là C'est un lieu qui est sain Moïse enlève ses chaussures Et puis celui qui lui parle Qui est en fait Le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Et le dieu de Jacob C'est-à-dire les ascendants de Moïse Lui dit Qu'il avait promis à Abraham De délivrer les juifs Maintenant les cris qu'ont poussé Les juifs Sont montés jusqu'à lui C'est pareil Les cris que tu pousses Montent jusqu'à lui Pourquoi tu penses que Les cris que tu pousses Ne montent pas à lui Pourquoi tu penses que tes pleurs N'arrives pas devant Dieu Dieu entend Dieu voit Dieu sait que tu souffres Et quand tu cries Il attend que tu cries Quand les cris que tu es en train de crier Il n'a pas pensé que Dieu entendait Pendant cent ans ils ont crié Il n'a pas pensé que Dieu entendait Pendant deux cents ans ils ont crié Il n'a pas pensé que Dieu entendait Trois cents ans Quatre cents ans Trente ans Il n'a pas pensé que Dieu entendait Quand la trentième année a arrivé Dieu est descendu sur la terre Pour aller régler le problème Il est descendu sur la terre A cause des cris de ses enfants Il dit à Moïse Que je vais t'envoyer Pour aller faire sortir mon peuple De l'Egypte A fait de venir me servir Moïse dit Tu vas m'envoyer Pour aller faire sortir ton peuple d'Egypte Moi Le problème C'était que Moïse connaissait La puissance de l'Egypte Il connaissait la puissance spirituelle De l'Egypte Il savait Qu'est-ce qu'on appelait L'Egypte Moïse savait Que l'Egypte n'était pas une nation Comme toutes les autres nations L'Egypte en ce temps Était le père du monde En ce qui concerne la magie Et la sorcellerie A un niveau très élevé Le pharaon Et tant qu'on met Dieu Mais pas pour rien Parce qu'il avait de la puissance En parenthèse On ne sait même pas même Tous ceux qui travaillent pour le diable Ne savent pas que le diable les utilise eux-mêmes Quand Dieu a créé l'homme Il a mis puissance en l'homme C'est ce qu'on appelle le potentiel Ce que tu peux faire C'est certes ce potentiel là Que le diable t'utilise Et puis te faire croire qu'il te donne de la puissance Alors vous êtes toi même ton potentiel Quand vous allez construire un marabout Il cherche à voir quoi ? Il cherche à voir votre vie Si il est si puissant Pourquoi il ne cherche pas à voir dans lui son programme Pour vous dire ce qu'il a prévu pour vous Et puis il cherche à voir vous Ce que Dieu a prévu pour vous Afin de vous faire croire que c'est lui Qui va amener sa résistance Fallon est un homme qui avait de la valeur pour Dieu Mais il avait mis tout son potentiel au service du diable C'est comme par exemple si je suis une jeune fille J'ai un bon corps Et je mets tout mon corps au service du diable Et je pense que le péché me donne de la valeur Alors que c'est moi qui donne de la valeur au péché C'est parce que je pêche que le péché existe Le jour où j'arrive de pécher Le péché n'existe plus C'est moi qui envoie le péché à l'existence C'est quand Adam a dit oui Que le péché est venu au monde C'est parce que si méchant Que la méchanceté existe S'il arrête d'être méchant Ça n'existe plus C'est moi qui donne de la valeur à la méchanceté C'est parce que moi même j'ai envie de le faire par là Que je me bagarre avec les gens Ça n'est pas parce que j'ai envie de le faire Mais si je ne le fais pas, il me l'a Moïse savait d'où il venait Il avait été égyptien La vérité qu'il avait été élevé Dans toute la science de l'Égypte Il connaissait la puissance spirituelle Des égyptiens travaillaient Moïse avait été dans la cour Il connaissait la cour de Pharaon Il savait ce qui se passait dans la cour de Pharaon Mais Moïse ne connaissait que cette puissance là Il ne connaissait que la puissance de Pharaon Et de l'Égypte Mais Moïse ne connaissait pas la puissance de Dieu Et puis Moïse ne connaissait pas la puissance Et ce que Dieu lui avait raconté à lui Moïse 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 Mon problème c'est que je sais seulement La puissance des problèmes Tout ce que je connais là C'est la puissance des problèmes Et des difficultés Et des pérennes Je connais la force du célibat Je sais ce que c'est que d'être célibataire Je sais que c'est difficile Je connais le poids d'être célibataire Je connais le poids de la stérilité Je connais la puissance de la stérilité Je ne connais pas ma propre puissance Mon propre potentiel Je ne connais pas ce potentiel Je ne connais pas la puissance de Dieu Je ne connais pas la puissance d'un camp Moïse connaissait Que la puissance d'un camp Le camp de l'Égypte du Pharaon Moïse ne savait pas que ce n'était pas le seul camp Il y a une autre camp Il y a une autre zone La zone du Seine d'Esprit La zone qu'on n'approche pas sans être transformé La zone dans laquelle on ne rentre pas La zone à laquelle on ne se connecte pas gratuitement Parce que si tu te connectes à la zone du Seine d'Esprit Tu deviens un centre d'opération immédiat Parfait puissant Qui va voir le Seigneur sans être transformé ? Personne ne peut le faire Le Seigneur sans être transformé Un dialogue s'installe entre Dieu Qui est dans le puissant Qui est dans le feu Pour dire à Moïse Je viens devant toi Pour que tu saches que la puissance que tu as vue Tu es trop petite Sans ce qu'il y a en toi Moïse dit non Mon cher Le dialogue va commencer plus haut Et je commence au chapitre 4 Vous pourrez lire en haut Chapitre 4 dit Ils ne le croiront pas Ils ne coûteront point Ce n'est pas la peine Les juifs ne vont pas nous croire Parce qu'ils souffrent trop Même si les gens disent ils souffrent Même si les gens passent tout le temps A parler d'un problème pour le prêche Parle Il faut te couper Ne regarde pas les problèmes Regarde ta puissance qui emploie le péché Prêche n'arrête pas de prêcher Parle sur moi Fais ton oeuvre Le reste là C'est dans la main de Dieu Ils ne le coûteront Point Il ne vous peut coûter pas voir Ce qu'il y a lassé là-bas Il souffre trop C'est trop facile ça Mais ils diront L'éternel n'était point apparu Comment tu peux dire que tu étais apparu Mais pourquoi tu fais des choses comme ça même Pourquoi tu es comme ça même Moïse Pourquoi Est-ce que tu es obligé d'infanter Moïse dit à quoi Ton problème c'est lequel Tu as eu une femme Tu as des enfants Tu as un beau-père qui t'aime Reste dans ta vie Tu as beaucoup de moutons Quelle est cette histoire de Dieu t'aime Apparu Tu sais de qui tu parles même L'éternel Lui va t'apparaître à toi Toi tu as fait croire Dieu est apparu à Abraham Abraham c'était pas n'importe qui Dieu est apparu à Isaac Mais tu ne veux pas te comparer à Isaac Dieu est apparu à Jacob Toi tu es qui Moïse soyons sérieux Sérieux Le teneur n'était pas apparu Laisse ça petit Laisse Moïse a réfléchi très loin Il a pensé à tous ces différents obstacles Non seulement la force de Pharaon Mais aussi la réaction de ses propres frères juifs Mon problème souvent c'est ça C'est que c'est à cause souvent de la réaction des autres chrétiens C'est à dire après la puissance du monde Il y a aussi la réaction des autres chrétiens Qui m'empêche d'être efficace dans la vie chrétienne Moïse Moïse Tu as d'autres aussi Toi Dieu t'es balle toi Moïse Moïse As-tu en sérieux mon frère ? Viens assez Quand même Bon on va faire comme si on n'avait rien attendu Je vais laisser Dieu Il faut laisser ça Passons à autre chose Chose Tu n'es pas chrétienne Toi aussi ma fille C'est pas à nous vieux là Tu as vu de parler de Jésus ? Toi aussi on est nés avant toi quand même Ma chérie Je suis ton mari C'est toi qui va me parler de Dieu Tu connais Dieu Tu vas à l'église Va avant Va avant Ah Moïse a commencé A développer quelque chose Dans le but de décourager Dieu Et c'est ce que moi souvent je fais Je fais décourager Dieu Qu'elle me dit de faire quelque chose Je veux lui démontrer Que c'est pas possible Comment puis-je essayer De démontrer à celui qui fait le possible Que quelque chose est impossible Ha ha Comment c'est vous à réfléchir ? Comment j'ai réfléchi ? Moïse explique au Seigneur Il parle au Seigneur Il démontre à Dieu Que non seulement les Égyptiens eux-mêmes vont me détruire Mais les Juifs eux-mêmes vêtent Qui tu m'envoies Ils vont pas me croire Attends-toi aussi Seigneur Quand même Laisse tomber cette affaire Si tu m'es apparu Parlons d'autres choses Comment moi je vais décéder pour que lui soit converti ? Mais si Quand il sera en train de prier dans la maison Qu'il va entendre qu'il sera en train de prier même Il va commencer à se moquer de moi Si tu suis déludique Ah je suis en jeûne Il va vite toi comme ça aussi tu es en jeûne Je sais que je dois jeûner mais Ça là ça finit dans mon guéri Moi il n'a pas envie qu'on se moque de moi Bon déjà de faire de temps en temps à l'église là Il n'y a pas de problème de préférer rester comme ça Je ne vais pas chercher à aller plus loin Ça parle à quelqu'un non ? Je suis déjà allé plus loin Pourquoi ? Moïse ne savait pas Que là où Dieu était en train de parler avec lui Il y avait une histoire de son appel Et de sa vie terrestre De sa mission Qui était en train d'être débattue là Moïse pensait qu'il s'agissait uniquement Des gens de l'Egypte Et des gens des juifs Mais il ne savait pas qu'on parlait de lui-même Donc quand je viens à l'église Mon problème c'est que je pense qu'on ne parle pas de moi Mon problème c'est que je ne prends pas ce qu'on est en train de m'enseigner Pour mettre dans ma vie Et puis pour regarder devant moi Moïse 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 Il dit Le temps est arrivé Laisse aller moi Poum Pourquoi ils sont allés faire un grand tour ? Pour venir parler à Moïse Dieu Dieu est propriétaire de toute la terre Pour parler aux hommes Pourquoi ils ne se révèlent pas directement à chacun Puis il est obligé de fonder l'église D'appeler des pasteurs Des évangélistes Des prophètes Des docteurs Des apôtres Aller enlever les gens dans leur travail Pour venir dire Dieu veut me prêcher pour parler aux gens Oh il veut parler à chacun Et il parle même à chacun Et il veut que chacun puisse parler avec lui Mais pourquoi il fait tout ce grand tour là ? Pourquoi ? Dieu a si besoin de moi ? Oui Oui Dieu a besoin de moi Il n'a pas besoin de toi Il a besoin de moi Il a besoin de moi Oui Dieu a toute la puissance Il est toute la puissance Mais Dieu a besoin d'un corps pour travailler Il a besoin de moi Il a besoin de moi Il a besoin de moi Dieu a besoin de Moi Oui Dieu a besoin de Moïse Il a besoin de lui Moïse ne voit pas que Dieu a besoin de nous Il ne comprend pas le fond du dialogue Quand j'écoute les prédications je ne comprends pas que Dieu est en train de me parler Quand nous sommes nombreux, quand nous sommes assis Je pense que Dieu parle aux autres Je ne comprends pas que Dieu me parle Je ne comprends pas que Dieu me parle Comme celui qui ne me regarde pas seul dans les yeux Je ne pense pas qu'il parle à moi Mais je pense qu'il parle aux autres Donc je peux m'asseoir à 655 cultes Dans la guerre Mais je ne change jamais Pourquoi ? Parce que je ne dis jamais que Dieu parle de moi Je ne me mets jamais au centre d'un message que le Seigneur donne Je ne me dis jamais que Dieu peut me parler à moi Mais comment quelqu'un qui m'a crié peut ne pas me parler ? Une mère peut-elle ne pas parler à son enfant ? Même s'il ne parle pas à son enfant Moi, les pédiens, je ne parlerai tout juste pour moi Amen Je ne me sens jamais directement concerné Parce que Dieu dit C'est pour cela que je suis en train de résister Comme Moïse Je ne vois pas que mon nom va sortir dans cette affaire Moi, quand j'étais païen, je n'ai jamais parlé aux gens comme ça J'ai jamais voyagé Comme ça pour aller parler Et puis on m'attend Et puis je suis assis Et puis un monsieur adulte se lève pour venir sur chair Vous dites Lula, c'est mon papa Quand je t'ai appelé, ça ne m'est jamais arrivé Ça ne m'est pas arrivé Quand l'appel sur ma vie n'a pas un côté révélé, ça ne m'était jamais arrivé Je ne m'ai jamais appelé papa Quand je n'étais pas un Qui parmi vous ici, la personne n'est mieux pour me porter main ? Personne Quand je n'étais pas un là, tu pouvais me porter main ? Vous même qui êtes assis, qui êtes en train de me écouter attentivement au nom de Jésus Si on s'était croisés, lorsqu'on était tous paris Qui de vous allait me respecter comme ils me respectent au nom du Dieu ? Le fait que le Seigneur me prie pour que je vienne le prêcher là, moi-même je gagne des dents Amen hein ? Yes, j'ai assis encore Le fait que le Seigneur insiste pour que je sois sérieux dans la marche chrétienne là, moi-même je gagne des dents Vous ne voulez pas savoir où ? Vous ne savez pas ? Dieu dit à Moïse, tu vas repartir, Moïse dit non ! Moïse ne sait pas qu'il y a pour lui-même des dents ! Tu sais pas ? Yes ! On m'appelle ! Ah ! Vraiment, il faut venir, tu vas prêcher dans mon église ! Il faut voir ton programme ! Qui est-il ? Amen ! Quand j'étais un païen, on m'a jamais dit qu'il faut voir dans ton programme ! Qu'est-ce qu'il y avait pour lui ? J'ai pu verre jour le jour ! Non, tu sais pas de quoi il s'agit ! Tu sais pas ! Dans la vie chrétienne, tu sais pas de quoi il s'agit, c'est pourquoi tu es là ! Tu sais pas ! Fois ton programme, vraiment, si tu peux venir, vraiment, le peuple de Dieu a besoin de toi ! C'est important ! Comme j'ai rien à Jésus pour vivre ! Sinon, si j'étais malhonnête là, je deviens le grand dans la chambre ! Aston ! Mets-toi genou de prière ! Je pouvais profiter au maximum et ramer moi ! Il y a quelque chose qui est en moi ! Dans lui, il s'en va pour avoir besoin ! Le potentiel qui est en moi ! Je regarde le potentiel qui est en moi, il sait qu'il en a besoin ! Alléluia ! Comme il regarde le potentiel qui est en moi, que lui il a mis, il sait qu'il en a besoin ! Alléluia ! Moi, je l'insiste ! Dieu là, il peut faire tout lui seul ! Il nous a prouvé ! Il a tout créé, tout seul ! L'humain lui dit, j'ai tout fait moi seul ! Personne ne m'a aidé ! Donc, il n'a plus besoin de le prouver ! Quand il me parle et qu'il veut que je vienne faire, c'est parce qu'il veut qu'on partage quelque chose ! Oh 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 ! Seigneur ! Seigneur ! Oh ! Seigneur ! Seigneur ! En 2006 ! Je suis allé prêcher dans l'église ! Donc, il y avait les jeunes pasteurs, c'était nombreux comme ça dans l'église, ils étaient assis ! J'avais l'homme de Dieu qui m'avaient invité ! On ne m'avait pas invité ! Non ! Non, non ! On ne m'avait pas invité ! C'était à Bijan ! C'était à la maison ! Je me suis levé sur parti dans l'église ! Il s'est invité ! L'homme de Dieu me connaissait ! Il était très bien ami ! Il avait beaucoup de jeunes collaborateurs, beaucoup de secteurs de Dieu ! apôtre, pasteur, plein, plein, plein. C'est au moins 4, 5, 6, beaucoup comme ça. Il y avait un bon peuple, un temple et tout. Puis je suis arrivé dimanche. Il dit, ah, ok, l'homme de Dieu, alors on va lui laisser la place. Ah! Je n'ai pas prévenu. Il y a quelque chose qui est en moi, là. Est-ce que tu comprends ce que ça te dit ce soir? Je te parle à toi. Il y a quelque chose qui est en moi. Il dit, on va lui laisser la place. J'ai commencé à prêcher. Quand j'ai fini de prêcher, tous les pasteurs qui étaient assis là, eux tous étaient accouchés. Il y a certains mecs qui attrapent la flotture. Ah! C'est dur! Il a arraché la flotture. Puis il y a certains mecs qui sont ronds. Le peuple est couché par terre. La puissance que Dieu a descendue dans le culte. Après l'église est montée. Il y a du monde dans l'église. L'église était bénie après. Il y a quelque chose qui est en moi. C'est bon. Je suis quelqu'un de bon. Comprends ce qu'il est en train de dire. Il te parle à toi. Je suis quelqu'un de bon. Il y a quelque chose qui est en moi. Il a planté une séance en moi. Il y a quelque chose en moi. Dont on a besoin. Tu ne sais pas. C'est pour cela que tu es là. Si je sais ce qu'il y a en moi, je ne peux pas être là. Parce que je sais que quand j'arrive, il y a quelque chose qui est en moi. La vérité. La Bible dit que Naaman était le preu. Une petite juive a dit à Naaman, si tu es en Israël, tu serais guéri. La petite fille sait ce qui est dans son pays. Si tu es rentré là-bas, il y a des prophètes là-bas. Ils t'en ont guéri. Dans mon pays, l'Empre, ça n'existe pas. Le célibat n'existe pas. Pourquoi tu fais quoi avec ? Naaman a accepté. Naaman est parti en Israël. Quand Naaman est arrivé en Israël, on a dit à Elisée que Naaman veut te voir. Regardez la réaction du prophète Elisée. Si vous lisiez bien le texte, si vous connaissez la vie de ce prophète, vous savez que c'est sans envie qu'il n'a pas lé. L'idée, il dit laissez-le venir. Il saura qu'en Israël ici, il n'a rien. Prophète. Laissez-le venir. A la fin, il dit tu ne verras même pas mon visage. Va dans le Jourdain, plonge-toi sept fois. Et il a dit la douce. Il s'en a dit la crème. Il s'en a dit la crème. Il s'en a dit le potentiel dans lui. Il s'en a dit la crème. Trigue, tu ne sais même pas que... Je n'ai pas envie de dire tu. C'est pourquoi je dis moi. Pourquoi tu me comprends ? Nous-mêmes on s'est dit. Je ne sais même pas que... Je suis commerçant en puissance. Je ne sais pas. Franchement. Mais comme j'ai peur de commencer, il n'y a rien. Eh ! Ah ! Oh yes ! Le problème de Moïse, c'était de commencer. Je vais sauter. En parenthèse, quand vous voyez au milieu, Moïse même l'a dit, l'a dit, l'a dit, maintenant. En Dieu de lui, il ne faut plus la mer. Quand il dit, va, maté, va, rejoint. Alors, Moïse est de là, il ne va plus partir. Parce qu'il a vu. Je ne sais pas que je suis une commerçante en puissance. Mais mon problème, c'est que je ne peux pas commencer. Je n'ai pas eu comme Simon, mais... J'ai déjà voyagé dans le... Je fais commerce et international, mais tout ça, c'est de ma tête. Il n'y a plus des amis. Vérité ! Je fends les marchandises, je me mets que les achètes. Mais tout ça, c'est de ma bouche. Vérité ! Je suis béni même. C'est de ma bouche. Ces paroles, seulement. Pensez, paroles, pensez, paroles. Je ne sais pas. C'est un peu sûr. Moi, je sais où. Je sais où. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. C'est comme ça qu'il y a encore là. My God. My God. On va continuer. Donc, verset 2. L'éternel dit. Qui a-t-il dans ta main ? Il répondit. Une verge. Dans ses étoiles, l'éternel dit. Jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. Devant le serpent. Donc, il y avait une verge. D'abord, Dieu lui dit. Qui as-tu dans ta main ? Il dit. J'ai une verge. C'est quel ? Bon, c'est que Dieu ne fait pas sortir une verge. Du feu. On l'a de la moïse. C'est qu'il a déjà amené. Dieu dit. Qu'est-ce que toi-même tu as? C'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Ça me fait penser à 7 voeufs. Qui avait perdu son mari. Qui avait laissé beaucoup d'êtres. En deux rois chapitre. Le roi le prophète. Et vous avez dit. Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Dieu dit à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Il dit. J'ai l'onction. Oh yes. J'ai l'onction. Ah ah ah. J'ai l'onction de prophétie. Il dit. J'ai le don de gouverner. J'ai le don de sagesse. J'ai le don du marketing. J'ai le don du commerce. Il dit. J'ai l'intelligence pour créer. J'ai le don de créativité. Moi. J'ai ça. Donc pendant que je suis en train de prier. Pour demander au Seigneur de me bénir. En fait vous c'est ce qu'il était en train de me poser comme question. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? Oh yes. Tu as quoi dans ta ex ? J'ai quoi ? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur ? Là où tu es là-là. Qu'est-ce que tu as suite à l'âge ? Oh. Seigneur. Il est le don de prêcher. Je me suis souvenu. Un jour je me plaignais à Dieu. Je me suis dit. Seigneur. Mais pourquoi ? Pourquoi je souffre comme ça ? Pourquoi les choses sont difficiles pour moi ? Il dit mais je t'ai tout donné. Elle est dans ta bouche. Pourquoi tu ne parles pas ? Pourquoi tu ne parles pas ? Seigneur j'ai faim de souffrir. Il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi tu ne parles pas ? C'est pour qui tu pries la dîner. Pourquoi tu ne les dis pas ? Mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont penser que quoi ? Est-ce que tu as dit et puis ils ont pensé. Non. Dis. C'est-à-dire que pendant que je ne suis plus intercédé, je jeûne. Je me bats. C'est le... C'est le... Lève-moi. Lui, il y a une question qu'il me pose. Qu'est-ce que tu as dans ta mère ? Tu as quoi dans ton cœur ? Quelle est l'idée qui est dans ta tête ? Quelle pensée tu as là où tu es là-là ? Qu'est-ce qui vient ? Dans ton téléphone, dans ton répertoire, quel est le contact que tu as ? Quelle est l'amitié ? La bonne amitié que tu as ? Quelle est la relation que tu as ? Dis-moi. Dis-moi. Comme tu ne sais pas qu'est-ce que faire de ce que tu as reçu, je vais t'apprendre qu'est-ce que faire de ce que tu as reçu. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta mère ? Il dit, j'ai une verge. Il dit, j'ai une verge. Je dis, oui. D'accord. Jette-la par terre. Moïse, jette la verge par terre. Voyez-vous. Ce que Moïse a fait, c'est bien. On obéitue. Dieu dit, jette. Je jette. Moïse, jette. Dès que Moïse a jeté la verge, ce qui est impressionnant, c'est que cette verge-là, Moïse l'avait toujours eue. Quand Moïse finit de travailler, je suis sûr que Moïse la dépose par terre. Mais elle n'a jamais devenu 5 fois. Depuis longtemps, il a fait 40 ans chez Madian, chez Géthro. Je ne sais pas laquelle est l'année elle est devenue berger. Mais en tout cas, minimum au moins 30 ans. Cette verge-là, il a toujours déposé par terre. Elle n'est jamais devenue 7 ans. Mais le jour, il a été face à face avec Dieu. Une autre nature a sorti de la... Par terre. Yes. Chaque fois que j'ai vu à l'église, il s'est face à face avec Dieu. Chaque fois que j'ai vu la vie, il s'est face à face avec Dieu. La verge qui est dans ma main, je la jette par terre. Je ne sais pas. Yes. Maintenant, on va monter. Suivez très bien. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'as-tu entre les mains? Moi, ici, j'ai une verge. Moi, jette la verge par terre. Sur l'ordre de Dieu. La verge devient un serpent. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la verge n'est pas devenu un autre animal? Mais pourquoi elle est devenue spécialement un serpent? C'est simple. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Égypte vont savoir que sous la couronne du roi d'Égypte, le pharaon, devant, il y a un serpent comme le logo. C'est le signe de la roignauté et de la puissance spirituelle du pharaon. Le serpent. Quand Moïse a commencé à parler, du moins, quand Dieu a commencé à parler à Moïse, je vous ai dit que Moïse a fait peur du pharaon. Il avait peur de la puissance du pharaon. Donc, quand Dieu a dit à Moïse, jette le serpent, le bateau par terre. Dieu t'a sorti l'origine de la puissance du pharaon. Je vous montre ce qu'il lui fait peur. Le logo, le symbole, la marque de la royauté de la force du pharaon. Dieu t'a sorti le sang. Depuis Dieu fait sa sueur, il s'en fait sa paquette. La réaction de la nuque de Moïse qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu le pharaon. sabe, c'est Kriss? Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il y a rien trước. le voici devant toi c'est le symbole mais Dieu le met par terre ta paix ta crainte a fait la main devant toi tu as peur de toi qu'est ce que tu crains mais pourquoi hésites-tu pourquoi as-tu honte voici ça devant toi il n'est rien il n'est rien rien il n'est rien c'est zéro c'est zéro Moïse il est là voici ton pharaon qui est devant toi et depuis longtemps le pharaon était dans ta main mais tu ne savais pas que le pharaon était dans ta main en une expression dit que le secrétaire de ta main c'est qu'il entend pourquoi quand il dit que tu es dans ma main ça te dit que tu es dans ma main mais tu es dans ma main il est devant toi il est rien 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 devant toi il n'est rien il n'est rien il n'est rien zéro Moïse il explique physiquement sa peur mental et morale il démontre il démontre qu'il avait vraiment peur du pharaon il craignait il craignait les affaires il a peur du commerce il a peur de commencer il a peur de l'appel qu'est sur sa vie il a peur de prêcher il sait qu'il peut prêcher on veut lui donner la chair pour prêcher il dit non il a honte il tremble il a peur c'est en lui mais il ne veut pas il se pose des caisses sinon il est impressionné par l'échec des autres depuis longtemps Moïse recule la peur Dieu ne l'encourage pas de la peur Dieu ne lui dit pas ah je comprends pourquoi tu as peur Dieu ne lui dit pas je suis mon fils le serpent dit de te duer tu es Dieu ne lui dit pas ce que tu fais est bien c'est une très bonne réaction il dit non non pas même c'est sinon pas la corde la corde est le côté faible du serpent quand tu prends le serpent il revient il est impossible même si là c'est parce que tu peux le maîtriser mais c'est Dieu qui a créé le serpent c'est lui qui connait la faiblesse du serpent Dieu connait toute la faiblesse du pharaon il ne sait pas où il faut frapper pour qu'il ne parle pas qu'est-ce qu'il y a devant toi qui t'empêche d'aller de la mort je sais le qu'on est vraiment de la chose tu dis à Moïse ton temps mais la main avec laquelle tu tenais le pharaon depuis longtemps et puis tu ne faisais rien aujourd'hui ton Satan mais et notre temps est arrivé puis notre 1 à 100 mais pour que cet homme se manifeste de toute sa puissance tant tant la main la main couvre ma chérie t'es là le serpent ne peut plus rien te faire il est devant toi il est parti il est parti il se cherche il se lui embrouille il fuit il a sauvé sa tête il fuit il a peur de toi Moïse fuit le serpent avance dans le sens contraire Moïse a peur de ce homme à gauche le serpent a peur de Moïse Moïse a peur du serpent l'échec a peur de moi j'ai peur de l'échec je vais à droite l'échec de la gauche je suis plus fort que l'échec mais j'ai peur de l'échec le serpent en arrive tant d'amènes tant d'amènes tant d'amènes tant d'amènes tant d'amènes tant d'amènes T'en ont un button un drame un drame le serpent par la queue dans le coin il a a grabé le serpent par la queue le serpent est redevenu la verge il n'a pas idée dans ça mais c'est le patron ça dépasse lentement Donc depuis très longtemps j'avais un serpent dans la main Mes maisons de l'or Donc depuis longtemps j'avais un commerce international La poche que j'ai là Donc elle peut fronder lui de l'argent liquide Et le cas de Ponguel Je ne suis pas trop contre là Il n'est pas trop de formation Je ne suis pas là pour les découvrir Je ne suis pas là pour les découvrir Je ne suis pas là pour les découvrir Donc c'est comme ça que je suis C'est ce que je fais Donc c'est ça ma valeur Donc je pouvais être une bonne épouse alors Je pouvais être une bonne épouse alors Donc je ne suis pas terrible là Mon frère était votre bénédiction Jésus My God, my God Dieu a mis en moi la capacité de faire beaucoup de choses Je te parle à toi Quand je parle de moi Il m'a donné le potentiel Je peux réaliser beaucoup de choses Il m'a donné de la valeur Et de l'importance J'ai une capacité à créer Comme mon Dieu a créé Quand il a fait Adam il a établi sur toute la création Et Adam était le seigneur de la terre Un verset était lu tout à l'heure dans le livre de Soma Il dit tu as tout mis sous mes Adam était fabri sur la terre Sur les animaux de la terre Sur les oiseaux qui vont jusqu'au premier ciel Adam était le seigneur de la terre Mais j'ai perdu tout par le péché Cependant il est venu l'Adam parfait Il est venu l'Adam excellent Il est venu l'Adam qui a triomphé Celui qui était face à face à Satan dans le désert Celui-là il a triomphé Son nom c'est Jésus Et pas Jésus Je retrouve le potentiel naturel Dans le sang de ma mère Sonner Au lieu de descendre Je monte Au lieu de réguler J'en pense Au lieu de trembler Jésus c'est même Que lui parle et de pas de mort Et toi Ma parole est plus gratuite Il dit Dans Luc chapitre 10 verset 19 Voici je vous ai donné le pouvoir Et quand il finit de dire Je vous ai donné le pouvoir Il ne prend pas des amulettes Pour les mettre sur ses disciples Il ne fait rien Il s'arrête là Il ne donne pas le pouvoir Mais il révèle le pouvoir Il ne fait pas quelque chose de nouveau Mais il révèle ce qu'il avait donné Qui avait été tué par le péché Qui avait été tué par la peur Et par la honte Il rétablit les choses Parce que moi la j'ai dit Quand il viendra Il rétablira toute chose Ce que j'étais Quand j'étais dans le monde C'est le diable qui voulait le faire croire Que j'étais quelqu'un de mauvais Mais sinon en fait Je suis excellent Y'a un maïk Y'a un maïk Allant tantôt Tout ça va nous marrer Je veux dire C'est ce que je suis Excellent Je suis excellent En fait c'est ce que je suis Excellent Oui Je peux me marier ! Il va me croire ! Je vais parler de femme aux femmes Dormes en or ! Que les gens poussent avec moi pour me laisser tomber à la main ! C'est un montant ! Je peux rien ! Je peux me marier ! Je peux me marier ! Moi aussi je peux me marier ! Moi aussi je peux me marier ! 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 Il ne va pas rester seul ! Il m'a raccordé d'un contentieux ! Je peux le faire ! I can do it ! Je peux le faire ! Yes ! Je suis excellent ! Tu peux le dire ? Yes ! Tu peux ! A plus petit de telle, il est dans les cieux ! Mais aussi nous sommes sur la tête ! Mais si elle est excellent ! Parfait ! Il est succès ! Oui ! Je suis aigre ! Zero ! Je peux le faire ! Je peux réussir ! Je peux le faire ! Amen ! I can do it ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Je ne barricade ! Je ne feuillier ! Et mes enfants vont se convertis ! Je peux le faire ! Il a rencontré des pêcheurs, de poissons. Il leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs. Mais quand tu suis le Bakou, il ne les a pas envoyés ailleurs. Mais c'est dans le même Israël où il leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes qui la machardent. Tout ce qu'il leur a fait, c'est de leur donner des paroles nouvelles, des paroles nouvelles. Quand ils les ont acceptés en eux, c'est qu'ils étaient naturellement divinables à commencer à ressentir. Leur côté divin a commencé à se présenter. Leur côté divin a commencé à se présenter. L'a-t-il pas dit que vous êtes le petit Dieu ? Leur côté divin a commencé à se présenter. Quelque chose a commencé à sortir. Mais c'est sa parole qui a fait sortir cela. C'est sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui me manque ma valeur. Il est en train de me parler. Donc là où je suis assis aujourd'hui, je peux le faire. Je peux y arriver. Je peux m'en sortir. Il ne restera pas comme ceci. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je peux y arriver. 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 – Sous-titrage FR 2021